... Bienvenue dans ce nouveau hebdomadaire sur MediaproTV Kananga. Voici les sommaires. Les pluies du Ligien font des graves dégâts en fin du mois de novembre à Kananga, chef lieu de la province du Kassai central. Plusieurs maisons écroulées, des écoles inondées et les routes quasiment impraticables à chaque tombée des pluies. Fautier, rappelez-vous de vos promesses électorales. C'est l'objectif d'une marche de nuit mardi 30 novembre dernier à Kananga, initiée par Albert Ngalamoumé, citoyen congolais et militant pro-changement. C'est tout pour les sommaires. Mesdames, messieurs, bonjour. Comme annoncé dans les sommaires, les pluies du Ligien qui se sont abattues sous la vie de Kananga en fin du mois de novembre ont enregistré plusieurs dégâts. Des maisons écroulées et toitières emportées, des écoles inondées et des routes quasiment impraticables dont les travaux des projets Tile-Gelou ont été dégradés. Qu'est-ce que l'état d'un ce reportage de Julie Moujina ? Plusieurs familles passent nuit à la belle étoile. Ceci fait suite à la pluie d'Ilviane qui s'est abattie l'an du 29 novembre dernier sur toute l'étendue de la ville de Kananga. D'après une ronde effectuée par les reporters de médias Pro-TV Kananga, plus d'une dizaine de maisons se sont écroulées, des écoles inondées, ce qui n'a pas permis de la bonne possession des cours le même jour. D'autres incidents causés par cette pluie, c'est la dégradation des routes qui reste impraticable à chaque tombée de pluie, d'où les moyens de transport restent efficaces pour se déplacer. Signalons par ailleurs que ces pluies d'Ilviane qui se sont abatties à la fin du mois de novembre ont également dégradé les travaux du projet Tile-Gelou qu'exécute l'entreprise chinoise Gregset qui sont jusqu'ici à la construction des caniveaux. Et puis, célébration de la Journée internationale des droits des personnes handicapées. L'ONUJ Handicap International va à la rescousse des enfants handicapés avec des kits scolaires. C'était à l'occasion d'une conférence-débat organisée par les réseaux intercommunautaires des personnes handicapées du Kassai Central. Reportage. Leadership et participation des personnes handicapées pour construire un monde post-Covid-19, C'est le thème retenu pour la célébration vendredi 3 décembre 2021 de la Journée internationale des droits des personnes handicapées. C'est la salle du Centre des ressources pour enseignants du Kananga qui a accueilli en son sein plus d'une centaine de personnes handicapées pour cette conférence organisée par les réseaux intercommunautaires des personnes handicapées du Kassai Central sous le financement de l'ONUJ Handicap International. Après les cinq exposés, il y a une gravité autour du thème sous-mentionné. Environ 50 enfants handicapés, dont les boités, manchons ainsi que les abinons, ont bénéficié des kits scolaires composés de sacs, uniformes et souliers. C'est aussi dans les soucis d'encourager ces enfants handicapés à étudier. David Lumbala, coordonnateur du réseau intercommunautaire des personnes handicapées du Kassai Central, qui salue cet acte de l'ONUJ Handicap International, perdant auprès des autorités provinciales l'intégration dans les bidiers de la question des handicapés. L'objectif était de célébrer la journée montrant au monde que nous avons le même droit au travail et emploi de sang comme tous membres de la communauté congolaise. Cela étant, nous avons organisé plusieurs activités. Il y a eu la présentation d'une conférence, d'une conférence de bas sur le travail et l'emploi de sang pour les personnes handicapées. Il y a aussi une sénette présentant la discrimination dont sont victimes les personnes handicapées à milliers professionnels. Et puis il y a eu aussi différents maux qui ont été présentés à l'assistance. Voilà les activités que nous avons organisées pour la journée. Aux autorités provinciales, nous leur demandons d'intégrer dans le bidier provincial la question des handicaps. Pourquoi ? Parce que les personnes handicapées, la situation socio-économique des personnes handicapées en province pose trop de problèmes. C'est ainsi que pour mieux le résoudre, il fallait que les bidiers soient inclusifs. Donc il y ait des lignes visiteurs à faire des personnes vulnérables de la province. Pour rappel, la Journée internationale des personnes handicapées est organisée tous les 3 décembre depuis 1992 par les Nations Unies afin de soutenir les personnes handicapées, assurer les droits des handicapés et intégrer les handicapés dans la vie politique, économique et culturelle. Rappeler au chef de l'État ces promesses électorales faites à la population du Kassai central, c'était l'objectif d'une marche organisée à Kananga mardi 30 novembre dernier par Albert Ngaramouloumé, militant pro-changement et citoyen congolais. A l'occasion, un mémorandum adressé au chef de l'État, Félix Antoine Kisri Toulombo, a été remis au gouvernement. du Kassai central, mémorandum de la population du Kassai central adressé au président de la République, son excellence, monsieur Félix Antoine Tisekedi Toulombo. Fati, rappelez-vous de vos promesses électorales. Messieurs les présidents, le vendredi 14 décembre 2018, vous avez été à Kananga, chef lié de la province du Kassai central, pour battre la campagne, afin d'être élu président de la République. Informé de votre arrivée, le peuple centre-kassaien s'est mobilisé comme un seul homme et vous a réservé un accueil sans pareil. Du matin au soir, de l'aéroport au centre-ville, à pied, sans rien manger, justement pour vous témoigner son soutien, manifester l'espoir placé en vous, et son soutien le plus ardent de vous voir devenir président de ce grand pays, afin de matérialiser la vision de votre défunt père, Étienne Tisekedi, Ouamouloumba, Thérèse Mémoire. Votre discours ce jour-là avait ressuscité un grand espoir dans les chefs de la population qui se voyaient oubliés par les différents régimes passés. Pour cette population, appauvri et meurtri, vous étiez comme ces Moïse qui devraient la sortir de l'Égypte vers la terre promise. Raison pour laquelle elle s'est une fois de plus mobilisée le 30 décembre de la même année et est allée voter massivement pour vous. Ce jour-là, dans votre discours, vous aviez décrié la gestion calamitaire et la situation chaotique dans laquelle était plongée la population du Kassaï central avant de lui promettre qu'une fois au pouvoir, ses conditions vitales seront améliorées. Vous aviez promis à notre population du courant des lots, des routes asphaltées, les soins de santé de qualité, les emplois aux jeunes, un bon salaire aux fonctionnaires. Vous aviez promis la réhabilitation et la construction des infrastructures de base, de mettre fin à la faim et à la pauvreté, d'améliorer les conditions d'études des élèves et octroyer les bourses aux étudiants. Messieurs les Présidents, trois ans bientôt depuis que vous êtes au pouvoir, il se constate fort malheureusement que parmi toutes vos promesses, aucune n'est à ces jours réalisées. Les situations des misères, des marques d'eau et d'électricité, des routes non asphaltées, des marques de soins de santé de qualité, des famines, des chômages, des jeunes, des marques d'emplois, des routes et des cercles agricoles, de la pauvreté continue à battre les records au Kassaï central. Aucune entreprise, aucune société n'a ouvert ses portes depuis que vous êtes au pouvoir. Avec ce tableau sombre-peint, il se dégage un constat selon lequel la situation sociale de la population du Kassaï central, au lieu de s'améliorer, s'est de plus en plus dégradée. Elle est devenue de plus en plus pire qu'à l'époque de votre prédécesseur. Le Kassaï central mérite nier que sa situation actuelle. Il a besoin de votre attention particulière. Il veut voir vos promesses être réalisées et sa situation sociale être changée. Fati, rappelez-vous de vos promesses. C'est un cri d'alarme que nous lançons ce jour afin que vous puissiez vous lever et agir en faveur de notre population. Merci. Génération Chikatendé, c'est la nouvelle équipe mise en place par la coordination provinciale des ajouts pour les peuples. Ceci ressort d'une matinée citoyenne organisée par cette structure samedi 3 décembre 2021 sur la question d'électrification de l'espace Grand Kassaï par l'entremise du barrage de Katendé. Postien Diven-Misséna, communicateur de ce mouvement, en parle au micro des médias pro-tv. En fait, c'est une activité citoyenne comme vous venez de le dire. L'activité concernée n'est-ce pas la question de l'électrification de l'espace Katendé par l'entremise de Chikatendé. Nous avons appelé les jeunes, nous avons appelé les vieux, nous avons appelé les leaders politiques pour réfléchir autour de cette question pour qu'ensemble nous puissions définir les actions qui pourront alerter le système gouvernant qui pourra, n'est-ce pas, redéfinir les choses ou soit dire un mot pour la relance des travaux des barrages Katendé. Ces travaux. En fait, nous avons constaté qu'il y a des pas qui ont été faits par le gouvernement. Il y a aussi des défis qui nous attendent. C'est pour ces défis-là que nous sommes réunis pour alerter le gouvernement central qui est patron de ce projet. Un projet qui a pris plusieurs décennies sans trouver une solution. Un projet qui a vu défiler les régimes et les régimes sans trouver une solution. Nous nous sommes dit trop c'est trop. Il faut qu'une nouvelle génération puisse s'élever. Cette génération que nous avons baptisée génération Chute Katendé devra réfléchir pour mettre en place nos énergies, fédérer nos énergies, la force que nous avons pour pousser ou aller vers les gouvernants, demander aux gouvernants de dire les mots pour la relance de ces travaux qui ont été suspendus par rapport aux actions ou aux activités de triste mémoire que nous avons enregistrées ici dans l'espace Kassai avec Kamouen en sapou. C'est ce qui a fait à ce qu'on puisse mettre fin à ces travaux et l'entreprise qui est exécutée puisse partir dans son pays. Et maintenant que tout est revenu au bon sens et maintenant qu'il y a la paix, maintenant que nous avons un nouveau président à la tête du pays qui est fils de cette province, nous avons trouvé bon, nous avons trouvé intérêt d'aller vers lui et lui demander n'est-ce pas la relance effective de ces travaux pour que les Kassas centrales et l'espace Kassai en général puissent obtenir l'électricité qui est l'un des éléments majeurs du développement de cette province. Les agents et fonctionnaires de l'État des territoires d'Indemba, Dimbélinge et Kazumba sont impayés il y a trois mois. A la base, la réalisation du contrat entre le gouvernement congolais et Sofibank, banque à laquelle la mission d'effectuer l'opération de paiement de ces agents était confiée. Retrouvée ainsi une par rapporteur des médias Pro-TV Kananga vendredi dernier à Kananga, ses agents déplorent leurs situations. T'es bon agent et fonctionnaire de l'État qui te réclamait un franc et qui a dit qu'il ne faut pas des tournées quand il est en train de dire que c'est ça. L'homme a dit qu'il faut sorprimer à Sofibank. Sofibank Elle a dit sur le territoire où elle a dit sur le territoire où elle a dit qu'Alouisa il a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle n'étude qu'elle a dit qu'elle a dit on a dit qu'elle a dit Si tu l'as mis il faut alors que tu te réclaves Pour lui tu as pris une intuition Je suis plus éliminée Si tu veux le bhaïs Alors si tu l'as mis au top Tu ne le dois pas dire Comment tu dis pas C'est le bhaïs Tu le dois dire En plus En plus En octobre Je me l'ai dit que le vote ne t'a pas été pas. À un peu de 3-7. Je l'ai dit que le vote ne m'a pas été pas. Ce n'est pas du tout. Il ne m'a pas été pas du tout. Tu ne peux pas voter. Tu es pas du tout. Tu n'as pas de voter. Je n'ai pas le tout. Je suis le président de la République. Je ne pense pas que je n'ai pas voter. L'initiative de la campagne, le sexe ne gagne pas de le corps de la porte. Allez, viens nous dire de te voir de nos directeurs du reste du centre de CA. J'aiemosqué par la campagne de CA, et je me suis dit que nous nous wrongons. Je vous prie tout ce qu'on a. Fin complète de ce journal hebdomadaire sur Mediaprotivu Kananga. Merci de votre sympathique attention.